Et bonjour à tous, c'est Morgane Conteur, on se retrouve pour un nouveau jour de ce RPG Day. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien aussi, Iniros. Super, super, merci Morgane. Et moi ça va super. Aujourd'hui la question est assez similaire à la question d'hier. Quel est le jour le mieux organisé, entre guillemets, que tu as eu dans les mains ? Je pense revenir sur les mondes d'Aria. Tu sais ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'éditeur des indices sur les quêtes, qui te renvoient directement à des pages, les personnages principaux. En tant que maître de jeu pour la préparation, c'est super pratique, parce que tu gagnes du temps énormément. Tu le mets en opposition, des fois je trouve qu'il y a des jeux de rôle, qui sont un peu paresseux sur ce genre de choses. Ou même des fois, on t'écrit des quêtes et il n'y a pas la fin. Donc j'utilisais les mondes d'Aria, vraiment top. Les petits pictogrammes pour savoir dans quelle quête on est. De retrouver ces petits pictogrammes sur la carte également, comme ça quand tu te balades, tu sais quelle quête tu peux lancer, à quel endroit. C'est génial. Et toute l'écriture scénaristique, qui est vraiment complète, qui déroule très très bien le fil rouge de l'intrigue. Et ce que je disais, je pense, quand j'ai été coupé, c'est que parfois tu as des jeux de rôle, où je trouve qu'ils ont été un petit peu fainéants dans l'écriture. Et il manque des petites choses comme ça, genre tu as un espèce de fil, puis on te dit, allez débrouille-toi. Et oui, sauf que je ne sais pas, peut-être que si j'ai acheté ton livre, c'est parce que j'avais envie de voir ce que tu avais à me proposer, et pas juste d'avoir un tableau avec des options. J'aime bien qu'on me propose quelque chose, et qu'ensuite je suis obligé de l'interpréter. Par contre, quand on me dit juste débrouille-toi, je trouve que c'est un peu une facilité scénaristique de manger. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que c'est un petit peu d'ailleurs l'exemple, le défaut que j'aurais à donner à ce petit jeu de rôle que j'ai adoré, Les Apprentis Sorciers, où je trouve l'univers absolument incroyable. L'histoire est incroyable, il y a trois scénarios dedans. C'est hyper rapide, hyper concis. Mais en termes d'organisation, j'ai eu du mal à m'y retrouver. C'est un peu enfoui, il y a plusieurs infos. Il faut vraiment fouiller pour trouver l'info que tu veux retrouver. C'est pour ça que j'ai bourré de post-it. Ça, t'as les petits marque-pages qui tiennent. C'est ça, c'est ça. Non, franchement, en plus, c'est un univers qui est génial. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. En fait, c'est un univers qui est littéralement détruit. Ça, c'est la carte du monde qui est totalement plate. À l'extérieur, c'est vraiment le vide total, c'est l'espace. Et tu as différents royaumes avec différentes espèces originales que tu ne vois pas ailleurs. Donc ça, c'est génial. Et franchement, le jeu est super cool, mais en termes d'organisation, je le trouve un peu... Après, je crois que c'est la première version, donc à voir. C'est un métier, et puis parfois, on a des gens qui font ça par passion aussi. Donc forcément, il y a des choses qui sont faites avec le cœur. Mais il y a peut-être qu'il manque un petit peu d'expérience pour améliorer les choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voilà, j'espère que ce RPG E-Day vous a plu. C'était Morgan Crotter et Iniros. On se retrouve pour le jour prochain.